On reçoit Virginie, qui est ici, qui est propriétaire de Boston. Je suis tombée folle amoureuse de cette race. Et donc, j'avais envie de me lancer pour faire une portée. J'ai reçu les résultats. J'ai été très surprise. J'ai fait les tests génétiques et à ma grande surprise, mon mâle, malheureusement, était porteur du gène de la cataracte, je suis divinée. Donc, c'était vraiment une grosse déception, parce que je l'avais quand même, pour moi, acheté dans un élevage. Je pensais sérieux et que ces maladies-là ne ressortiraient pas, ce gène-là. Donc, ça m'a mis en cause. Et pourquoi, comme tu me disais, l'éleveuse, t'avais dit que tout était clean, tout était génial. Et c'est une éleveuse française. Oui, mais j'aurais dû demander, en fait, les documents. Bonjour à tous. Si vous aussi, vous avez des questions sur l'élevage de chiens et que vous voulez démarrer sur de bonnes bases, ou tout simplement des infos sur le Boston Terrier, n'hésitez pas à venir nous joindre sur le groupe Facebook Boston Terrier France ou nous contacter directement, soit en commentaire sous la vidéo, soit via Facebook. Donc, maintenant, on va passer tout de suite à l'interview de Virginie, qui va nous expliquer ses démarrages, comment ça s'est passé, son expérience et tout ce qui s'ensuit. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo, c'est une vidéo-interview où on reçoit Virginie, qui est ici, qui est propriétaire de Boston. Donc, je trouvais que ce format pouvait être intéressant pour aussi montrer aux gens un peu comment ça se passe, parler un peu de tes expériences et tout, ton premier chien, comment il t'arrive, etc. Donc, déjà, savoir un petit peu, déjà te présenter, ça serait sympa, nous dire un peu dans quel coin tu es et ce que tu es aujourd'hui, et tu vas nous expliquer un petit peu ça en détail. On t'écoute ! Merci, Anthony ! Alors, en fait, moi, j'ai acquéri un Boston mâle en 2017. D'accord. Je suis tombée folle amoureuse de cette race parce que... Ben, coup de fou, parce que j'avais un boxeur auparavant et que je retrouvais le boxeur, mais en plus de détails, donc, qui me permettait de voyager et de l'amener partout. Et puis, c'est le même tempérament, aussi foufou. Voilà. Et j'avais vu tes vidéos, aussi, qui m'avaient vraiment donné envie de faire une portée. Et du coup, j'ai acheté un peu plus tard une femelle. Qui ne vient pas de chez nous. Qui ne vient pas de chez nous. Comme quoi, on peut voir les vidéos de la maison, on peut discuter au téléphone et pas forcément acheter chez moi parce que j'aide aussi les gens. J'essaie de les guider à droite, à gauche, en fonction de là où tu habites, etc. C'est aussi de la chose sympathique. OK. Et donc, j'avais envie de me lancer pour faire une portée, mais vraiment à titre personnel. C'était pour connaître l'expérience et puis vraiment par passion. D'accord. Donc, et puis pour garder, comme tu m'as dit. Et puis pour garder la lignée. Voilà. Et en fait, donc, j'ai vu que c'était une démarche quand même assez compliquée dans le sens, j'ai fait tous les tests génétiques, aller voir le vétérinaire pour faire la recherche de la vexation rotule de façon à faire du lof, parce que je ne voulais faire impérativement que du lof, être sûre des origines. Et donc, j'ai fait une première saillie. J'ai eu un chiot. Et quand j'ai reçu les résultats, j'ai été très surprise. Les résultats ? Des tests ADN et la recherche des maladies génétiques. Je te coupe deux petites secondes. Les tests génétiques, tu les as faits chez qui ? Quel laboratoire ? Je suis passée par la Société Centrale Canine. D'accord. Voilà. Donc, du coup, pour le Boston Terrier, si tu ne me trompes pas, tu as la cataracte héréditaire juvénile, et tu as la recherche de la maladie, de la... Myélopathie dégénérative. C'est un peu compliqué. Mais ça, c'est partie des choses qu'on peut regarder sur la chaîne YouTube, Boston Terrier France. Et j'ai expliqué justement ce qu'était notamment la myélopathie dégénérative, comment ça se développe, etc. C'est pour ça que c'est très important de faire les tests génétiques. Alors, il faut savoir aussi qu'il existe le laboratoire Antagène, qui est très intéressant parce que ça vous fait toute une batterie de tests génétiques qui regroupent notamment la cataracte héréditaire, myélopathie dégénérative, allergie médicamenteuse, etc. Et pour ma part, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Alors, c'est vrai que quand tu regardes sur Love Select, quand tu fais les tests génétiques via l'ASCC, mais c'est très limité en nombre de tests, en fait. Il faut passer par le club de race, il faut payer pour que ça soit noté. Tout à fait. Or que moi, je suis plutôt au club et je ne valide pas du tout. Enfin, ce n'est pas la même éthique, politique, vision des choses entre ma façon de travailler, très sélecte et tout ça, et le club de race qui est dans un autre délire. Après, chacun voit, il dit à sa porte, il y en a qui préfèrent, voilà, l'un ou l'autre, chacun fait son choix. Mais je ne suis pas là pour faire la politique non plus. Et donc, moi, je ne transmets pas mes tests génétiques au club de race parce que si c'est pour payer en plus encore, je trouve que pour moi, l'important, c'est surtout que mes clients puissent être en possession des tests et avoir tous les détails. Donc, on va aller plutôt sur le laboratoire Antagène et faire ce qu'on appelle le bilan génétique qui vaut à peu près 170, 180 euros, un truc du genre. Voilà, voilà. Parce que moi, je t'ai coupé quand même. Et donc, du coup, j'ai fait les tests génétiques et à ma grande surprise, mon mal, malheureusement, était porteur du gène de la cataracte, je suis devenu. Donc, c'était vraiment une grosse déception parce que je l'avais quand même, pour moi, acheté dans un élevage. Je pensais sérieux et que ces maladies-là ne ressortiraient pas. ce gène-là, donc, ça m'a mis un coup. Et pourquoi, comme tu me disais en off, l'éleveuse t'avait dit que tout était clean, tout était génial. Et c'est une éleveuse française. Oui. Mais j'aurais dû demander, en fait, les documents. Donc, c'est pour ça que je fais appel aujourd'hui à toi pour les salis parce que je sais que j'ai les documents dès la salis. Donc, au moins, c'est un... Mais il y a de la transparence, quoi. Oui, exactement. Là, tu as fait ta première portée, comme tu me disais, et ça a été la douche froide. Et puis, avec tes recherches... Oui, tout à fait. Bon, certes, il y a les vidéos. C'est vrai que ça fait une visibilité qui dit, bon, tiens, mais lui, il est sur YouTube. C'est peut-être que ci, peut-être que ça. Et les gens regardent. Et c'est vrai que les gens, quand ils font un comparatif entre nos vidéos où on explique les choses en détail, qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et c'est vrai que dans le milieu cynophile, le milieu de l'élevage, il y a une espèce d'un petit peu d'omerta, un petit peu de... C'est tout est caché. Ça n'a juste pas de sens. Excusez-nous, on a le petit qui joue. On n'a pas réussi à le mettre au congélateur. Le congélateur était plein. Et c'est l'humour, je précise, parce qu'il y en a des fois qui prennent tout au premier degré, qui s'imaginent qu'on va mettre nous aussi, les gosses, dans les congélateurs. Non, non, on a des friseurs pour ça. Et donc, c'est vrai que, bon, les gens aujourd'hui parlent beaucoup, les éleveurs parlent beaucoup. En fait, malheureusement, je dirais que beaucoup de mes confrères et mes consoeurs ont tendance à dire ce qu'ils aimeraient, mais ne le font pas parce que ils n'ont pas forcément le moyen. Parce qu'il y a quand même un énorme pourcentage d'éleveurs qui ont des gros problèmes d'argent. Parce qu'à l'origine, ça reste un équipation et tu ne fais pas forcément ça pour l'argent. Mais c'est pour ça que je dis toujours, même dans mes vidéos, quand on veut se lancer en élevage, il faut quand même avoir des moyens. Et puis, pour être en adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, pour ne pas avoir de problème. Pour le problème. Oh là là, il est triste. Donc, voilà. Donc, en fait, tu as eu concrètement des dévois avec cette éleveuse. Tu lui en as parlé depuis ou pas ? Je lui en as parlé. Et en fait, ce qu'elle m'a appris, c'est que son chien qu'elle avait comme reproducteur n'était pas de sa maison. Et elle avait fait un contrat avec un mâle reproducteur extérieur. Et elle était très surprise parce que, en fait, comme c'était une grande maison, pour elle, ce n'était pas normal. Mais c'était bizarre qu'il y ait ce gène chez mon mâle. Oui, mais quelque part... Elle aurait dû faire. Je pense qu'il y a des mains vérifiées. Elle aurait dû vérifier. Surtout, quand elle prend un contrat, c'est pour salir plusieurs femelles. Donc, ça veut dire que le mâle va transmettre à sa descendance la totalité. D'après ce que j'ai compris, c'est 50% d'indescendance. Si la chienne est saine... Si la chienne est testée. Parce qu'à ce moment-là, j'ai envie de te dire, ça peut paraître bête, mais elle prend un chien en contrat. Elle paye pour ça. Tout à fait. Elle te dit, quand tu as acheté ton chien, comme quoi tout est fait, tout est sain. Donc, ça veut dire, quelque part, qu'il y a un mensonge. Oui. Mais... Volontaire, involontaire, je ne sais pas. Mais en attendant, il y a... Alors, si on en prenait juridiquement parlant, vraiment juridiquement parlant, c'est ce qu'on appelle une tromperie sur la marchandise. Parce que, comme dirait l'autre, si demain, tu vas en concession pour acheter une Ferrari, une Ferrari, ce n'est pas une Fiat rouge. Ce n'est pas la même chose. Or que là, tu as acheté un chien-loff où, soi-disant, les tests de santé, tout était nickel. Mais en fait, la définition du tout, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'elle n'a rien vérifié. Concrètement. Donc... Et le problème, c'est que tu ne peux pas te retourner. Parce que là, quand j'ai fait la saillie, le mal avait 4 ans. Non, ça sert à... Puis même, ça sert à... C'est pour ça que, quand on achète un chiot, moi, je file systématiquement un dossier médical. Quand je vois un chiot, je donne le dossier médical du père, de la mère. Si c'est un chien de chiot, chien d'expo, je file tous les documents. Mais quand je dis tous les documents, c'est... En fait, c'est ma définition du mot tout. C'est-à-dire tout ce qui existe, tout ce qui est possible, tout ce qui est imaginable, inimaginable et faisable. Or qu'il y a des éleveurs qui vont dire « Ah, mais en santé, tout est nickel. » Et ils ont fait quoi ? Ben, en fait, ils sont pour eux tout, leur définition du mot tout, c'est n'aucunis moins que le certificat de bonne santé. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, quand on est novice, comme j'étais novice aussi dans ce domaine, on a d'abord un coup de cœur par rapport à la race, le chien, le physique. Et on ne va pas forcément aller dans le détail. On ne s'en rend pas compte dès le départ. Et du coup, on achète le chiot et c'est par la suite, ma démarche, moi, comme c'était pour faire une portée après à titre perso, c'est là où on se rend compte des problèmes et ça peut générer aussi des maladies derrière, donc des frais vétérinaires, donc il vaut mieux... Et puis des emmerdes juridiques parce qu'il faut mieux vérifier avant d'acheter... Mais c'est vrai que les gens ont tendance à ne pas penser à ces choses-là parce que... C'est pour ça que... Derrière, le problème, c'est que même si tu le fais involontairement, t'es censé savoir ce que tu fais. Aux yeux de la loi française, tu es censé savoir ce que tu fais. Donc ça veut dire que demain, si tu ne fais pas les choses correctement, que tu ne sécurises pas tout et c'est une des grandes raisons pourquoi je le fais, je fais vraiment tout au maximum pour... Maximum possible qui existe aujourd'hui. C'est ni plus moins parce que quand tu vends un chien, pensez-y, c'est le jour où vous vendez un chien, il faut comprendre une chose, c'est que vous ne savez pas qui sera votre futur acquéreur si cette personne a un ami qui est avocat. Si cette personne est une personne influente, une personne qui a des connaissances politiques ou vétérinaires, il y a un moment, on se rend compte d'une chose, c'est que les gens se rendent compte aussi d'une chose, c'est que quand ils achètent un chien qui a un problème de santé et que vous leur avez dit que tout était nickel, ils s'attendent à ce que tout soit nickel. alors quand on dit tout est nickel, on ne parle pas d'une histoire d'un rhume, le chien qui tombe dans les escaliers et qui se casse une patte, ça c'est le coup de pas de bol, je ne le souhaite à personne d'ailleurs, mais c'est un problème de myelopathie, je veux dire, quand on est éleveur, on doit arrêter, et je ne peux pas depuis longtemps, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai plein d'éleveurs qui ne m'aiment pas parce qu'on n'a pas la même vision des choses, c'est que quand on vend un chiot, on le vend, certes il y a un aspect financier mais il y a aussi le futur acquéreur qui peut avoir des enfants et tout ça et que si vous vendez un chien qui est malade, vous allez faire du mal aux gens, les futurs acquéreurs qui vont se sentir quelque part trahi, et puis si le chien venait à décéder, parce que la myelopathie dégénérative ça finit très très mal, comme une cardiomyopathie dilatée, les choses comme ça, c'est un problème cardiaque, mais il y a un moment tu te dis, le gamin qui a 4 ans ou les enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, qui s'attache au chien et que d'un seul coup, déjà toi en tant que propriétaire, parent et propriétaire, avec les responsabilités que ça implique, t'as été faire la démarche en toute bienveillance, vraiment en faisant confiance à quelqu'un pour acheter vraiment quelque chose de qualité tout à fait et la personne en face ne l'a pas été en adéquation honnête c'est ça et donc quelque part toi d'un seul coup, tu as une part de responsabilité mais ils vivent tes enfants à qui tu vas faire du mal involontairement oui oui tout à fait mais il y a un moment il faut savoir ce qu'on fait alors l'autre éleveuse elle pourrait dire bah oui mais moi je sais pas c'est pas de ma faute et si c'est de ta faute tu as choisi ce mal tu as choisi de faire le contrat tu as choisi d'utiliser ce chien sur tes femelles c'est à toi d'assumer les conséquences d'eux c'est tout et c'est pour ça que régulièrement on voit aussi des éleveurs qui se retrouvent au tribunal et qui finissent une main devant une main derrière et qui n'ont plus rien parce qu'ils font de la merde et encore une fois il ne faut pas faire n'importe quoi chacun le vomit à sa porte après en France il y a beaucoup de gens qui a bien joué avec le feu je pense que le feu ça brûle un moment donc voilà tu as un mâle et donc tu as aussi une femelle avec laquelle tu as fait de ta portée elle parfaitement saine tous les tests étaient corrects qui ne vient pas du mauvais âge non heureusement alors tu m'as parlé aussi du gabarit du gabarit notamment de ta petite chaîne Ruby alors ben explique-moi c'est quel gabarit Ruby ? alors Ruby elle fait 6 kilos ouais donc et le mâle lui il fait à peu près 10 kilos c'est un gros ouais c'est un gros c'est le petit modèle oui tout à fait qui est aussi pratique pour pouvoir partir en vacances prendre l'avion voilà c'est pour ça que justement vous voulez il y a un petit gars qui arrive avec la petite Ruby justement parce que vous ne l'aviez pas vue petite mère la petite Ruby passe sur la table hop voilà donc il y a un petit gabarit ce qui est pratique justement parce que on le met partout je vois que je vois la poche hop tout à fait et 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 10 kilos donc gros gabarit après l'assaillie le vétérinaire m'a dit de de la faire naturellement et ça a été un peu compliqué donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens vers toi parce que ça a été une mauvaise expérience dans le sens où et ben c'était une femelle qui n'avait pas d'expérience et Néo non plus donc aujourd'hui je reviens vers toi c'est parce que je sais que tes étalons ben on l'habitue et et du tout du coup que ça se ça se passera très bien d'ailleurs tu as eu la série tout à l'heure t'as vu tu étais là t'avais peur j'avais stressé par rapport à ce que j'avais vécu auparavant c'est ça voilà notamment tu m'as dit t'es dans toi ça va bien se passer quand ils sont cul à cul ça tire ça tire ça tire et là non t'inquiète regarde ça va te gérer et t'as vu justement c'est là où tu vois le chien qui sait faire et ben il suit la femelle il tirait un peu de son côté et en fait lui il suivait en marche arrière pour ne pas que ça vienne à prendre un risque de déchirement de la matrice et autre tout à fait des choses que moi j'ai pu voir d'ailleurs par le passé dans l'élevage donc du coup ouais c'est vrai que c'est quand même cette expérience quand il y a deux chiens qui sont non expérimentés c'est quand même un peu risqué tout à fait voilà et aussi il y a le fait que pour te rediriger à la maison c'est parce que aujourd'hui on voit il y a plein de chiens disponibles pour saillie sur le bon coin et tout ça il y a plein de particuliers qui veulent faire de la repro alors il y en a c'est parce que éventuellement eux aussi veulent avoir un bébé de leur chien plus tard et que ça revient moins cher en fait tu fais la saillie tu récupères un chiot etc ce que je peux comprendre puis un autre c'est juste pour le fric un point clair clair net et précis à savoir que bien sûr même quand on est particulier quand on vend une saillie il faut la déclarer sur la feuille d'imposition c'est une obligation dans la case autre revenu je crois c'est ça exactement si vous avez un doute vous pourrez aussi vous rediriger vers un expert comptable poser la question aux impôts et aussi une chose c'est que quand on est particulier c'est une portée par an voilà et pas plus sinon on est vraiment éleveur voilà que ce soit il faut se déclarer un particulier ou ce qu'on appelle aussi un éleveur dérogataire c'est à peu près la même chose en gros c'est que tu as le droit une portée par an si tu veux faire plus d'une portée par an ou du lof voilà même du long lof c'est pareil tu ne dois pas dépasser une portée par an alors qu'on parle d'une portée de chien mais si par exemple tu as un chien enfin une chienne et une chat si tu fais une portée de chat ça fait deux portées en tout ça se cumule c'est ça voilà et là il y a des risques d'embêtement avec la MSA les impôts etc etc donc voilà bon je précise quand même il est préférable quand on fait quand on veut faire une saillie une portée plutôt de se rediriger vers des professionnels c'est quand même un petit peu plus safe mais même là il faut toujours faire attention parce qu'un particulier moi je l'ai vu avec la chaîne notamment sur sur les vidéos sur la reconversion professionnelle où j'ai des particuliers qui m'ont appelé qui ont été censés en élevage qui ne savaient pas trop qui ont fait appel à telle personne telle personne notamment par exemple qui ont été prendre un mal en saillie chez un particulier qui lui a dit ouais si si le chien il est off ouais l'offre mais pas confirmé résultat les chiots qui naissent sont en off c'est du chien sans papier donc voilà et quand on dit papier c'est pédigré certificat de naissance donc voilà donc Miss Tinguette au niveau santé elle est bien elle est super tout à fait quand tu m'avais contacté et que tu m'avais demandé pour une saillie c'était une des premières questions que je t'ai posé qu'est-ce qui était fait au niveau de la santé tout à fait et puis j'ai voulu la voir aussi etc quoi j'avais aussi une question je me suis noté des petites questions parce que vous vous souvenez je cours court parce que je suis blond comment ça s'est passé quand tu as acheté que ça soit ton mâle ou ta femelle le suivi de l'éleveur ou de l'éleveuse comment ça s'est passé est-ce que tu as eu des contacts après l'achat etc non alors je n'ai pas eu de suivi après j'ai juste recontacté par contre l'éleveur concernant mon mâle pour lui dire que j'étais très surprise de voir les résultats que j'avais obtenus du laboratoire comme quoi il était porteur de gènes de la préparate et elle était aussi surprise que moi mais elle n'a rien fait pour autant non pas que je laisse pas rien rien aucun du tout d'accord c'est un petit peu dommage quand même je trouve on voit un paquet de bonbons un paquet de macarons un truc comme ça elle m'avait dit qu'elle se renseignerait auprès justement du propriétaire du mal mais j'ai jamais de retour voilà parce qu'elle l'a pas fait parce qu'elle l'a pas moi je connais parce qu'on a après au bout de 4 ans on peut rien faire on a discuté des élevages et tout ça donc ce sont des éleveurs qui ont pillé en sur rue je précise membre du club de race d'ailleurs aussi mais mais voilà et les propriétaires du mal en question ont fait les tests moi je le sais ils ont fait les tests ils savent très bien que le chien le chien a des problèmes de myelopathie et pourtant le chien reproduit parce que les propriétaires de ce mal là sont des éleveurs aussi et d'ailleurs ces deux éleveurs habitent pas très très loin l'un de l'autre donc aucun scrupule à faire n'importe quoi c'est ainsi on a pas tous la même conscience tout à fait d'accord et donc ouais t'as jamais eu de contact et si tu quand tu les contactes ça se passe enfin tu les as contactées les deux déjà bah ma femelle je n'ai pas contacté la propriétaire l'éleveuse pardon de la femelle non j'ai jamais recontacté parce que de toute façon j'avais elle était en bonne santé et tout était correct donc je n'avais pas lieu à la rappeler donc c'est vraiment que le mal c'est tout donc je les recontacté d'accord alors c'est comme moi par exemple en tant qu'éleveur quand je vends un chiot moi j'explique toujours aux gens que je ne relance pas mes clients ça c'est ma façon de travailler en fait comme je leur explique c'est que je ne veux pas être intrusif je considère que quand je vends un chien c'est plus mon chien donc je ne veux pas embêter les gens à leur demander des photos des machins non si le futur acquéreur le propriétaire du chien en fait a fait l'acquisition du chien doucement Ryan il a fait l'acquisition du chien et qu'il souhaite m'en envoyer je suis toujours j'apprécie toujours les choses si s'il a un problème ou quoi que ce soit voilà mon téléphone c'est du 24 sur 24 7 sur 7 les joie d'être parents les joies d'être parents et donc voilà moi je suis toujours à disposition pour mes clients mais je ne veux pas être intrusif dans leur vie je ne veux pas les embêter en les appelant tous les 4 matins ou un dimanche après-midi si ils sont familles je ne veux pas les embêter donc alors sur le coup donc tu as décidé de faire ton petit élevage vraiment à titre familial donc comme tu nous as expliqué c'était parce que tu voulais un bébé de la noiselle comment tu garder la lignée si je peux voilà oui il n'y a pas de raison elle est saine tout à fait Raphaël de l'autre côté est sain tout est clean tout est carré donc il n'y a pas lieu d'avoir de problème de ce côté-là après moi je t'aiderai avec mon petit oeil aguerri on utilisera Messenger les choses comme ça ou Whatsapp pour faire des FaceTime et voir les bébés comment ils évoluent ça c'est pour que tu gardes le plus joli de la portée et si et si c'est vraiment très joli c'est ma façon de faire de bosser j'aime bien j'ai un principe simple dans mon élevage en fait c'est que je ne garde que ce qui doit être gardé vraiment il faut que ça soit exceptionnel non je ne garde pas je suis tellement chiant je suis envers moi-même que voilà ok ok donc sur le coup donc tu envisages donc là de faire la portée qui est déjà consommée d'ailleurs oui tout à fait bien consommée même et donc sur le coup tu as pris ton affixe oui que j'ai créé la vallée des puits d'accord la vallée des puits oui donc tu n'as pas encore je suis originaire d'Auvergne d'accord donc du coup je trouvais que c'était sympa de rappeler les puits parce qu'on a toute notre puits d'hommes donc voilà donc dans quel secteur du côté de Carmont-Ferrand d'accord voilà donc donc j'ai fait mon affixe vraiment pour les reconnaître par la suite savoir et puis ma petite voilà ma petite signature c'est cool ça ouais c'est cool ça ça t'a coûté combien à peu près la demande d'affixe tout ça et bien l'affixe ça devait être dans les 200 euros il me semble je crois que c'est un petit peu moins entre 100 et 200 pour moi mais en fait ouais on ne se rend pas compte ça oui c'est un gros point c'est vrai qu'on veut se lancer même en élevage familial il y a beaucoup d'achats à faire quand même que ça soit au niveau de la fixe par exemple les tests génétiques que ça soit la lampe la confirmation les lampes après en chauffant comme il y a sur les vidéos de la chaîne où on voit le matériel etc le pas les parcs de qu'est-ce qu'il y a dans tout ce qui est vaccins après enregistrement aussi à la société centrale canine la déclaration de saillie et c'est vrai que on ne se rend pas compte quand on n'est pas éleveur professionnel mais c'est des grosses charges voilà c'est ça comme ce que tu disais tout à l'heure justement même pour par exemple quand on a fait l'examen de la l'allocitation de la rotule pour voir si le chien est bien adèle comme tu disais il faut contacter le club de race qui lui-même reprend encore des niveaux de passage encore des sous pour pouvoir l'inscrire à la centrale canine or que si tu contactes la centrale canine ils vont me dire non les protocoles un petit peu ça fait penser en fait un peu à l'administration française on est toujours en train de complexifier les choses juste dans un but c'est de t'en piquer encore de servir au passage ça c'est impressionnant tout à fait alors que si on veut faire du travail normalement c'est un club de race c'est une association 1901 qui n'est pas là pour faire des bénéfices mais bon c'est encore un autre c'est encore une autre question bref bref ok donc c'est quand même pas mal ce que tu fais ce que tu essayes de faire ce que j'essaye de faire parce que c'est ma passion j'ai toujours aimé les chiens ne se t'aime pas en particulier aussi c'était connaître ce moment je trouve que c'est vraiment un moment de complicité ce qu'il y a une portée et puis voilà j'avais une question enfin deux petites questions qui passent dans la tête c'est est-ce que tu as fait des concours de beauté ? par contre non pas pour le moment je souhaiterais le faire un jour j'espère peut-être sur la prochaine portée justement mais avec un chien qui aura mon affixe d'accord voilà c'est pour ça que j'attendais d'avoir un chiot de rubis mais avec mon affixe d'accord voilà c'est pour ça pour l'instant je n'ai pas fait d'exposition d'accord mais ça va venir mais j'espère ouais ouais tout à fait tant que tu y prends du plaisir c'est ça qui est très important et aujourd'hui que ça soit Néo ou Ruby donc ces deux petits Boston qu'est-ce qu'ils t'apportent dans la vie de tous les jours ? moi au quotidien mes chiens c'est important parce que déjà j'adore la nature donc je vais me balader tous les jours avec eux ouais et puis bon ça reste un membre entier de la famille donc on s'y attache c'est vraiment ça nous apporte de l'amour donc non non pour moi c'est important après il y a des gens qui te regardent un peu bizarrement elle est un peu bizarre avec son chien mais bon c'est pas grave elle est perchée avec ses chiens elle est un peu trop affectueuse mais non je trouve qu'ils nous rendent toujours ils sont jamais de mauvaise humeur ils m'ont pas discuté c'est embarqué c'est top ils font toujours la fête et tout voilà ça c'est top c'est ça c'est ça Boston terrier dynamique toujours heureux et si t'en veux cacher cacher mais là elle est bien tu vois ça c'est son moment hop la petite tête dans le dans la manche au chaud voilà au niveau alimentation ça se passe comment et ben moi je suis sur tes conseils en ration ménagère c'est top ça se passe comment les selles elles sont comment les selles c'est ben t'en as quasiment pas quoi donc du coup comme tu il n'y a rien quasiment à ramasser puis si tu marches dedans t'es sûr que ça collera pas au pied c'est de la poudre c'est ça dans les gros jours c'est tout petit dans les gros jours on est d'accord on est d'accord l'hiver c'est un voilà c'est ça mais sinon non c'est top et puis franchement moi je sais ce que je leur donne voilà et lorsque tes deux petits loups sont arrivés donc ils sont arrivés tu les as acheté chiot on est bien d'accord l'un comme l'autre et au niveau de la propreté ça t'a mis tu les as acheté à quel âge déjà et bien ils avaient deux mois d'accord les deux non Ruby avait trois mois d'accord elle était restée un petit peu plus longtemps avec sa maman après ils ont été propres assez rapidement quand même tu as vu une différence entre un chiot quand il arrive à deux mois et quand il arrive à trois mois au niveau de la propreté etc oui trois mois ouais elle était plus vite peut-être propre que Néo d'accord et psychologiquement parlant c'était ah c'est pas pareil parce que je trouve que déjà entre un mâle et une femelle c'est pas le même tempérament le mâle pour moi en ce qui me concerne à la maison c'est très joueur et la femelle sera beaucoup plus calme donc là je l'ai vu dans c'est un tempérament quoi donc mais non voilà c'est un petit garçon qu'on a il est très joueur bah oui je parlais de Rayane d'accord et et donc au niveau de par exemple des absences quand tu t'absentes parce que c'est vrai que nous sur le groupe on a pas mal de gens qui qui débutent qui n'ont pas encore de chien et qui souhaitent en avoir donc c'est des questions qui se posent alors comment tu gères les absences avec tes chiens depuis tout petit est-ce que t'es toujours avec eux est-ce que t'es pas toujours avec eux est-ce que tu t'absentes des fois une heure deux heures trois heures quatre heures est-ce qu'il y a des dégâts ou pas comment tu les occupes à ce moment là moi j'ai toujours eu la chance non non j'ai toujours eu la chance parce qu'ils ont pas fait de dégâts déjà je leur donne beaucoup de jouets d'accord donc ils sortent assez souvent après je m'absente pas pas très souvent parce que bon j'ai une activité mais à temps partiel donc du coup le fait aussi d'être deux j'avoue qu'ils sont plutôt calmes quand je pars bon je les mets toujours dans une petite pièce spécifique pour eux et avec leurs jouets et puis non ils m'ont fait aucun dégât franchement le post-interieur non il m'a pas fait de dégâts du tout c'est vrai même plus moi j'avais un boxer avant le boxer m'avait fait plus de dégâts il m'avait mangé les arbres il m'avait attaqué le placo voilà alors que le post-homme d'accord mais par contre les jouets sont détruits quand même tu lui donnes mais ça c'est leur mâchoire c'est leur mâchoire vous l'avez pas vu on va vous montrer avec Ryan ça c'est ça c'est un petit cadeau que nous a fait une de nos clientes c'est fou ouais 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 elle s'éclate ouais dis donc ça a dû demander des heures il y a un peu de boulot je te le cache pas c'est sûr bon il est pas top dans le standard parce que là on voit il est rectangulaire alors qu'un Boston il est carré il est carré pour le présenter c'est pas évident il est angulé bon il a un petit souci au niveau des pattes avant c'est pas facile non là la présentation statique elle est pas évidente mais c'est vrai que on a pris le jouet à Ryan le pauvre ouais ouais on va lui redonner il est calme en tout cas on remercie bien sûr la propriétaire c'est vrai qu'on a c'est impressionnant mais on a on a beaucoup de nos clients qui nous font des petits cadeaux comme ça on en a une autre qui est artiste peintre qui nous a fait des peintures mais magnifiques ça a tombé le cul par terre je te jure on a la chance en fait je trouve en fait dans ce métier on a la chance de rencontrer de très belles personnes et c'est vrai que moi j'ai remarqué en fait c'est du partage tu vois je vais te dire concrètement quand j'élevais les dogs allemands j'étais vachement moins sélect tu vois parce que j'avais quand même une trentaine de reproducteurs donc je produisais je produisais tu sais tu fais entre 15 et 20 chiots par portée donc ça y va quoi t'as pas trop le temps pour tes clients t'as pas trop le temps pour tes chiots t'es là et c'est pour ça que j'ai changé derrière mon fusil d'épaule parce que j'ai eu le temps de réfléchir parce que quand je me suis fait voler l'élevage de dog allemand en 2010 j'ai eu le temps parce que les Boston sont arrivés en 2014 et je dis je veux plus faire ça tu vois je veux prendre le temps me donner le temps et me donner le temps d'apprendre à connaître mes clients d'ailleurs c'est un terme que j'aime pas trop le mot client je sais pas pour enfin je sais pas pour toi mais parce que c'est vrai que nous en plus on est enfin il y a pas il y a pas ce ressenti quelque part du tout c'est très famille oui tout à fait la famille Boston attitude non mais tout à fait c'est ça t'appelles t'as tous les Boston ouais c'est ça t'as des conseils t'es toujours là pour donner des conseils tu prends le temps d'expliquer c'est clair ouais parce que je pense quelque part que sur cette terre enfin on va me dire que je suis bouddhiste mais je pars sur le principe que sur cette terre on est là pour apporter quelque chose on est là pour mettre la pierre à l'édifice et et puis il y a aussi le raisonnement dans mon éducation qui m'a toujours dit aide aide les autres comme tu aimerais qu'on t'aide ou comme tu aurais aimé qu'on t'aide et et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en aidant les gens ben en fait tu viens leur amener du bonheur quelque part et cette sensation que moi en tant qu'éleveur je reçois le retour de de mes clients et ben en fait on après les les petits éleveurs avec qui je bosse et ben tu ressens la même chose avec tes propres clients et c'est quelque chose qui est quelque part magique et magnifique ouais ah mais c'est clair j'ai aussi donc pour pour notre petite conclusion j'avais quand même deux trois questions encore posées donc concrètement tu te lances dans l'élevage oui familial d'accord donc une portée par an c'est ça exactement et comment comment t'envisages l'avenir donc avec tes petits Boston ben moi vraiment ce que je souhaiterais ce que je te disais c'est garder si possible une femelle peut-être refaire donc une portée avec Ruby et après par la suite faire une avec la femelle que je garderai voilà et puis je sais que mes enfants sont fans des Boston donc je me ferais un plaisir de leur offrir par la suite la lignée si je peux des des chiots de Ruby voilà que j'ai la petite famille autour autour de moi quoi d'accord c'est quand même une belle perspective d'avenir ça fait plaisir disons t'es concentrée toi elle a vu un petit oiseau je pense par la fenêtre oui et tu nous disais en fait que t'avais trouvé un changement de comportement le fait qu'elle ait été maman ouais donc une fois avec Néo ce que je te disais donc elle a été beaucoup beaucoup plus douce et proche très volante c'est vrai qu'une fois qu'elles sont gestantes elle te colle tout le temps et puis même le changement aujourd'hui je vois par rapport avant elle les enfants du coup maintenant beaucoup moins elle est ça a changé son tempérament elle est beaucoup plus zen parce qu'elle a passé une petite semaine à la maison avec tu l'as bien là dessus au niveau des enfants pour moi les miens étaient un peu grands et toi ils étaient plus petits du coup ça l'a bien sociabilisé elle a réussi à vivre en meute à la maison c'est la meute donc tout à fait tout à fait et puis ça se passe très bien de toute façon avec tes chiens on est toujours bien accueillis on est tous il n'y a aucun signe d'agressivité c'est moi qui agressif c'est moi qui meurs à la maison qui fass aussi toi aussi tu meurs là en ce moment c'est Ryan qui meurs avec ses dents voilà donc non c'est sûr que là au point de vue socialisation socialisation comment on dit déjà la socialisation c'est ça ça se passe très très bien chez toi avec tous les chiens petite question plutôt laisse ou harnais alors au début c'était laisse ouais laisse collier et quand ils ont été plus grands j'ai mis un harnais d'accord d'ailleurs c'est mieux de mettre le harnais quand il est adulte et déjà voilà donc je l'ai mis bien plus tard et en fait après aussi ça dépend du type d'harnais qu'on utilise on ne citera pas de marque voilà exactement et je suis contente mais ils étaient les deux étaient adultes quand je l'ai utilisé et pour toi est-ce que c'est une race de chien qui a des problèmes pour respirer alors là aussi c'est une bonne question parce que rubis n'a pas de soucis beaucoup moins que Néo d'accord c'est quoi le sténose qu'on dit c'est comment ouais parce qu'il a les narines pincées voilà et donc là il a tendance à beaucoup ronfler alors que rubis c'est beaucoup plus ouvert donc j'ai moins ce souci et tu remarqueras que c'est pas une histoire de longueur de nez parce qu'elle a un nez très très bien elle n'est plus courte même que Néo mais elle a les narines beaucoup plus ouvertes donc elle respire beaucoup mieux et ça aussi c'est des choses qu'on apprend après malheureusement tu l'apprends après parce qu'il y a plein d'éleveurs qui ne savent pas de quoi ils parlent ou qui savent mais qui t'en parlent pas donc ça tu vois c'est quelque chose ce que j'ai remarqué dans l'évolution parce que moi c'est vrai que mes premiers chiens de concours je les ai vus en 96 j'ai fait des expos et tout et au début en fait quand t'allais en expo c'était vachement les gens étaient bienveillants quoi vraiment bienveillants ils t'éluyaient ils te disaient les choses et or qu'aujourd'hui les mentalités ont totalement changé c'est je dirais c'est triste parce que je vais dire c'est très triste mais on va plutôt les gens ont avoir tendance à te laisser dans la merde pour pour que tu casses la gueule donc et je trouve ça super triste en fait parce que tout le monde se dit je suis passionné de la race je fais de la sélection et en fait en fait on est on est censé tous pouvoir bosser ensemble mais pour bosser ensemble il faut une partie de tolérance alors tu pourrais me dire Denis est-ce que toi t'es tolérant même moi il y a des moments non je ne suis pas tolérant parce que pour moi quand je vois certains confrères ou consoeurs qui font juste c'est qu'un aénaz qui est en train de renifler derrière ça vous plaît quand on veut renifler derrière mais pour moi là où j'ai du mal à la tolérance si tu veux c'est quand je vois par exemple un éleveur comme pour Néo tu vois qui fait volontairement les choses qui ne les a pas fait par négligence hors que cette personne est un professionnel une professionnelle et ça c'est gênant si tu veux quand tu fais de l'élevage et que tu dis que tu fais de la sélection que tu dis que t'es un éleveur de qualité et qu'au final tu te rends compte que cette personne n'en a rien à foutre elle met des petites paillettes des spots je suis comme ça je suis comme ça je suis comme ça et après tu te rends compte que c'est pas évident parce que tout le monde ne fait pas ce qu'il dit et c'est triste et il n'y a pas et là même le club de race par exemple moi je l'ai vu par le passé parce que j'étais avant membre du club de race et bien le club de race tu les appelles ils vont t'aiguiller vers des vers des membres des éleveurs membres du club de race pas vers des personnes hors club et comme le club de race n'a pas une politique aujourd'hui le club de race c'est depuis quelques années c'est pour ça que j'en suis parti une des grandes raisons c'est parce que la priorité c'est de te dire fais des expos mais la santé ils n'en ont rien à se couler d'ailleurs je ne sais pas si tu te souviens la vidéo que j'ai fait sur la myelopathie dégénérative j'ai expliqué dans la vidéo que je suis premier en France à avoir fait le test de myelopathie dégénérative et la secrétaire générale du club ou la trésorière générale je ne sais plus du club de race m'a appelé pour me dire d'arrêter de faire mes tests de santé que ça ne servait à rien n'importe quoi je te parle de ça c'était en 2014-2015 et ça n'existait pas en ce temps-là au niveau du club on disait que ça ne servait à rien c'était n'importe quoi que j'étais un tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui ils ont rajouté la myelopathie dégénérative dans leurs tests à croire que je l'ai remarqué parce que tu vois c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a plein de gens qui ne comprennent pas dans le milieu de l'élevage j'ai appris tout ce qui est l'élevage avec des gens qui étaient très durs qui étaient des sélectionneurs des gens qui étaient connus et reconnus pour être entre guillemets des fers de lance et c'est hyper important c'est à dire que quelque part moi je m'en fous de plaire ou de ne pas plaire aux clubs de race aux autres éleveurs et tout parce que je ne suis pas là pour eux en fait comme moi je fais ce que je dois faire en mon âme et conscience et avec un certain degré d'exigence dans le but que un mes clients soient contents que je puisse répondre avec exactitude à leurs attentes moi quand je vends un chien c'est pas pour que ce chien là leur coûte un bras et demi en soins vétérinaires c'est pas pour rendre malheureux des gens encore moins des enfants tu vois et puis je veux je veux que chacun de mes clients quand il vient prendre un chiot à la maison qu'il ait la joie de connaître ce que c'est qu'avoir un Boston qui vit entre 14 et 18 ans c'est quand même pas ce qu'on peut plus sympa que de se dire tiens je vais aller niquer faire une vente en one shot je vais niquer telle personne je vais lui faire croire que le chien il est ci il est ça et au final à 5 ans ou 6 ans il va claquer ou euthanasier à un an et demi pour une maladie génétique il y a un moment je veux dire l'argent c'est bien mais ça donne pas tout surtout que quand tu regardes quand tu fais par exemple le bilan génétique de chez Antagène qui coûte 170 euros à peu près sur un mâle ou une femelle et bien quand tu fais par exemple sur une femelle et que si elle a fait par exemple 10 chiots dans sa carrière et bien 170 euros divisé par 10 ça fait 17 euros d'amortissement sur un chiot chaque chiot c'est comme si tu vas déduire 17 euros est-ce que le sens de ta vie va changer pour 17 euros je pense pas par contre tu peux détruire moralement psychologiquement etc une personne un enfant pour 17 euros et c'est là où je trouve dommage que mes confrères pas tous encore une fois pas tous mais il y a quand même beaucoup qui ne pensent pas faire ces choses là par mesure d'économie de bout de chandelle et je trouve ça dommage ça c'est mon point de vue après je suis pas de vie je suis pas de vie même moi qui fais les tests justement pour être sûr derrière qu'il n'y ait pas de problème de santé et puis c'est important et c'est important et puis au moins tu peux te regarder droit dans la glace en disant je suis irréprochable on peut rien m'approcher tout à fait ça c'est quelque part important c'est pour ça qu'on me reproche on m'a beaucoup reproché de ne pas vendre mes chiots pas vendre de saïds il y a plein d'éleveurs et ouais parce que quelque part j'ai la chance avec cette notoriété que j'ai bon je vends quand même des chiens dans le monde entier donc de pouvoir sélectionner les gens avec qui je travaille et je pense que c'est c'est hyper important donc comme j'ai cette reconnaissance etc et cette chance d'avoir beaucoup de gens qui viennent à moi automatiquement je préfère travailler avec ce qui est le plus en adéquation avec mon fonctionnement c'est total donc voilà donc bien sûr pour tes futurs bébés nous on va aussi t'aider pour tout ce qui est administratif t'en verras aussi les clients ce qui est tout à fait normal parce que à partir du moment où on est sur la même ligne de conduite moi une personne qui me demande un chiot sachant que j'ai pas une liste d'attente une personne qui est un peu plus pressée je vais te l'envoyer avec plaisir sans te demander quoi que ce soit et je trouve ça je pense que c'est ça qu'il faut bosser c'est l'entraide quelque part c'est pour ça que j'ai choisi ton image je sais que c'est sérieux et bon conseil sérieux sérieux ça je sais pas je suis en short et un t-shirt plaquette en plein hiver c'est pas très sérieux t'as pas de la neige comme nous en Auvergne non puis je me roule pas trop dans la neige voilà donc voilà est-ce que tu as quelque chose à dire à rajouter en dernier mot non juste bien justement quand vous choisissez un chiot de vérifier les origines mais quand ils connaissent pas de demander les documents les papiers à l'éleveur pour être sûr que il n'y ait pas de problème de santé par la suite parce que ça ça voudra dire qu'il y aura des frais de vétérinaire importants donc bien vérifier ça dès le départ voilà nous on le propose voilà c'est à dire que si jamais vous vous recherchez un chiot et vous savez pas trop vous avez un petit peu peur de vous planter n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone c'est pas trop compliqué à me trouver je crois et nous on vous aidera alors quand je dis on vous aidera ça veut pas dire je vais vous vendre un chiot un peu d'attente chez moi ça peut être tout simplement vous envoyer vers des éleveurs qu'on connait des gens qui on a confiance des gens qui sont sérieux après qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne on s'en fout pour moi c'est pas c'est pas la chose importante à mes yeux si je vous envoie vers quelqu'un c'est c'est vers un chien qui va correspondre avec exactitude à vos attentes par rapport à votre budget etc après faut pas se leurrer faut pas me dire Denis je veux un super chien avec tous les tests de santé qui existent comme toi tu fais qui soit avec une super origine etc du truc topissime en me disant par contre en budget j'ai 400 euros ça va être compliqué faut être honnête on a jamais gagné une course de formule 1 avec une Dacia c'est pas possible même si tu vas chez Dacia et que tu leur demandes ils vont te dire nos voitures sont des voitures de qualité mais si tu vas par exemple chez des grandes marques de voitures eux te diront aussi on en fait des voitures de qualité c'est le degré du mot qualité qui est compliqué donc j'espère que ce format de vidéo vous a plu si ça vous intéresse si vous voulez en voir d'autres d'interviews d'autres interviews n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça sera avec plaisir qu'on le fera et bien sûr aussi en fonction si les gens acceptent de le faire comme Virginie vous l'a fait aujourd'hui donc pour l'avenir on va t'aider aussi à faire ton site internet on va t'aider un peu pour l'ensemble de cette petite carrière qui se fera avec cette demoiselle et peut-être sa fille après on va essayer de faire les choses bien fils de fille de Raphaël ça serait super il note c'est de faire les choses bien voilà tout à fait ça vient commencer moi je vous dis à bientôt n'hésitez pas abonnez-vous likez partagez et puis on vous dit à bientôt salut à bientôt bye bye merci